Chers frères bien-aimés, nous poursuivons dans cette 24e communication avec le décryptage du nom Bidi Kiloué, toujours dans ce problème qui nous préoccupe, celui de connaître la tribu d'origine d'un Congolo Mwamba. L'anthroponymie est une voie aussi pour pénétrer et avoir des données qui peuvent nous faire avancer dans la recherche. Bidi Kiloué a un sens bien précis en Kilouba et c'est très important de connaître son sens. Bidi est le nom d'un animal du genre civette noire, la loutre noire. Le mot Kiloué signifie chasseur. Parmi les explications reçues, certains vieux disent qu'on lui avait attribué ce nom de Mbidi à cause de son teint noir qui rappelle ce genre de civette ou de loutre noire. En fait, les autochtones de Kabongo nomment cet animal Mwidi ou Mbidi. Les consonnes B et W, excusez, ayant coutume de s'interchanger librement en Kilouba, ont fait qu'on parle indifféremment par exemple de Katoubo et de Katouwo, quartier de Courge de Calébasse. On peut dire Boulouwo ou Bouloubo, le mariage. On peut dire Bukula ou Ukula, la farine. On peut dire Kubouagna ou Kuwagna, accomplir. C'est pour dire que Mbidi ou Mwidi nous renvoie à cette loutre noire, cette petite animale de teint très noir qui se retrouve même dans les marais. Quand on veut insister sur la noirceur d'un objet, on dit Kifitaboumui dit, comme on dit en français, noir comme j'ai. Et d'autres avancent que c'est parce que Mbidi Kilouwe aimait chasser les civettes noires, les loutres noires. A notre avis, Mbidi n'a pas ce sens que lui confère L'Ontumbo Mwena Mwabo, quelqu'un de Bena Loulouwa. Qu'est-ce qu'il dit, L'Ontumbo Mwena Mwabo ? Il dit ceci, Mais s'étant comporté un véritable despote, Ilunga Kalala ou Ilunga Mbidi, Il dit, il met entre parenthèses, Ilunga Mbidi là, il dit, Mwibi dit, Fils de Kalde Ilunga Mkunda ou Ilunga Mkule, Le Congolo, renversa et se proclama empereur. Ces gens prirent le nom de Bena Ilunga ou Balungu. A notre avis, notre avis à nous, Cet auteur ne semble pas raconter l'histoire de Baluba. Il crée son récit propre à partir des faits appris ou tirés de leur contexte, puis les accommode à sa sauce jusqu'à modifier les noms des empereurs à sa guise. Mouton Kole Ilunga, Ouangoi écrit, Mbidi, deux points, La civette noire, ou le serval noir, Nom du héros civilisateur Mluba, Ilunga Mbidi, Kakeinda, Kiluwekia Bupemba, La civette noire, unificatrice et voyageuse, le chasseur originaire du Bupemba. La peau de l'animal Mbidi revient de coutume au chef. Et pourtant, Mbidi, Anchena Louloua, Langue de l'animal Mwabo, C'est traduit par deuxième. On ne voit pas le rapport à établir entre Mbidi, Où Mbidi, Où Mbidi, La civette noire, La loutre noire, Le serval noir, Et Mbidi, Deuxième, Anchena Louloua, Langue qu'elle ne parlait ni Kalala Ilunga ni son père Mbidi Kiluwe. Et Louloua dit que Kalala Ilunga était fils d'Ilunga Nkunda ou Ilunga Mkule. Ses désignations de Kunda et ou de Mkule attribuées à Mbidi Kiluwe sont ignorées dans les milieux où les événements historiques s'étaient déroulés. Et s'il appelle Mbidi Kiluwe Ilunga Kunda parce qu'il avait été Mkunda, c'est qu'il a réfléchi dans les catégories modernes. En effet, un Mkunda, dans les schémas traditionnels africains, et bantou de pensée, ne s'appellera point Kunda, sans préfixe qui le détermine. S'il s'agit d'une personne Mkunda, d'une langue Kikunda, qui est dialecte de Kiluwe, ou d'un territoire Bukunda. Kunda seulement, c'est comme quelqu'un qui dit « Je suis Luba ». Ça n'a pas de sens. Quant à Mkule, il est difficile de réaliser exactement le sens qu'il lui confère en Tiena Louloua. Comme le personnage même d'Mbidi Kiluwe était des langues et des cultures Kiluwe, « S'agirait-il en Kiluwe de Mkule, le compliqué, le difficile, l'implacable, le dur à cuire ? » « S'agirait-il de Mkule, l'épluché comme le manioc sec, le raclé ? » « S'agirait-il de Mkule, celui qui a grandi, celui qui a cru donc ? » « S'agirait-il de Mkule, le rebuffant, le boudin ? » « Tout compte fait, il n'est nulle part fait mention d'une jonction entre les noms Ilungam Bidi et Mkule, et Mkule ou Mkule. » « Non, le reste semble, à notre avis, montage et remplissage historique. » Nous allons continuer prochainement à pénétrer le nom de Mbidi Kiluwe. On a d'abord essayé d'élaguer ce qui nous amène loin du contexte, parce que le nom Bidi est un nom Kiluwe, bien compris dans le milieu où a vécu Bidi Kiluwe. Nous revenons la fois prochaine et nous vous souhaitons de continuer à nous prêter une oreille attentive. De tout cœur, l'Ukanda doit mal aller. À la prochaine et corbeille pleine de sourire. Sous-titrage Société Radio-Canada